Si vous écoutez L'Heure du Crime, c'est que les faits divers vous intéressent. Connaissez-vous les Voix du Crime, l'émission de RTL accessible uniquement en podcast ? Dans les Voix du Crime, des avocats, des enquêteurs, des proches des victimes, voire des suspects ou des coupables se confient au micro de RTL. Ils reviennent sur ces affaires qui ont marqué la France, des récits captivants qui sont à découvrir gratuitement sur l'application RTL et sur vos plateformes de podcast en tapant les Voix du Crime. Je vous les recommande. Une croix rouge inscrite sur un platane à la sortie de la ville. C'est ainsi que les gendarmes ont matérialisé l'endroit où l'on a vu Cécile pour la dernière fois. Depuis plus rien, pas le moindre indice, pas la moindre piste. Bonjour, c'était au printemps 1997. Cécile Vallin, 17 ans, s'apprêtait à passer son bac. En une poignée de minutes, elle a disparu le long d'une route de Savoie sans laisser derrière elle la moindre trace. Le plus petit indice qui aurait pu permettre de savoir ce qui s'est passé. Les enquêteurs ne vont cesser de s'interroger sur les raisons de sa disparition. Un accident ? Un suicide ? Un enlèvement ? Un meurtre ? Toutes les hypothèses vont tour à tour prendre forme. Des silhouettes de criminels sexuels et de tueurs en série vont se dessiner dans ce paysage de montagne. Comme le sinistre Michel Fourniret qui aurait pu passer dans le coin à bord de sa camionnette. Sans résultat ? Par miracle ? Et grâce à la persévérance du père de la disparue et de son avocate ? Ce dossier ne va jamais être refermé. Il est aujourd'hui entre les mains des juges du pôle des Colquays. Mais pourquoi un si long silence ? Et quel est le fil qui mène à la vérité ? Question posée aujourd'hui à nos invités. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la disparition de Cécile Vallin. 17 ans, évaporée au printemps 1997 alors qu'elle marchait le long d'une route passante de Savoie. Impossible de savoir ce que faisait l'adolescente à cet endroit et qui elle a croisé. Une fugue, un accident ou une mauvaise rencontre ? Lundi 9 juin 1997 au matin, les gendarmes de Saint-Jean-de-Maurienne sont à pied d'oeuvre dans un appartement de fonction dans un immeuble du lycée Paul Héroux. Ils visitent plus particulièrement une pièce du logement, la chambre qu'occupe Cécile Vallin, une lycéenne de 17 ans. Elle vit ici avec sa mère, son beau-père et ses deux frères. Elle a passé seule le week-end, le reste de la famille était partie dans le midi pour une fête de baptême. Elle n'avait pas voulu les accompagner car elle avait son bac à réviser. Quand la famille est rentrée, la veille, autour de minuit, Cécile était absente. Sa chambre n'était pas du tout en désordre. Ses cahiers étaient ouverts. Son portefeuille et son argent de poche étaient là. Manquaient toutefois sa carte bancaire, sa carte d'identité et son autorisation de sortir du territoire, l'adolescente étant encore mineure. Sa mère, Maryse Vallin, a aussitôt passé des coups de fil. A droite, à gauche, elle a appelé une amie enseignante qui héberge Jérémy, le petit ami de Cécile. Elle n'a trouvé sa fille nulle part. Maryse Vallin a fini par alerter les gendarmes. Ces derniers n'écartent pas une fugue mais ils sont loin d'en être convaincus. Car Cécile est une fille sérieuse, entourée d'amis, proche de sa famille. Elle a réussi son bac blanc et rêvait de devenir prof de gym. Très liée à son père, Jonathan Oliver, un britannique qui vit en Normandie. Ce lundi, quand j'ai appelé pour avoir des nouvelles de Cécile et que Maryse m'a répondu que la maison était pleine de gendarmes, je me suis effondré, va raconter Jérémy Oliver à Lops. Quatre jours de fouilles, de battues, la rivière Lark, un bassin et des étangs sondés en vain. 13 juin, le procureur d'Alberville ouvre une enquête pour enlèvement de mineurs. Le juge d'instruction Serge Benyon et les gendarmes s'attachent à reconstituer le week-end et les dernières heures de la disparue. Ils savent que le samedi après-midi, elle a invité quatre copains de lycée. Sébastien, Karim, Mathias, Benoît alla rejoindre au lycée pour s'amuser sur le mur d'escalade. Cécile et les garçons ont ensuite rejoint l'appartement. Ils y ont passé la soirée, ils ont mangé, bu quelques bières et regardé le film Phénomène avec John Travolta. L'adolescente n'avait pas demandé l'autorisation à sa mère pour cette soirée qui s'est terminée à 3h du matin. Ce dimanche, 10h45, Cécile appelle sa grande sœur, Chloé, mais celle-ci est absente. Elle laisse un message banal sur le répondeur. À 16h45, elle joint Sandrine, sa meilleure copine. Elle lui raconte sa soirée. Elle lui dit que Jérémy, son petit ami, n'était pas là et qu'elle a flirté avec un autre garçon de la bande. Elle culpabilise un petit peu, mais elle n'est pas effondrée. À 17h18, elle téléphone à son père en Normandie. 6 minutes et 12 secondes de conversation. Elle évoque la soirée dans l'appartement. Avouant qu'elle est ennuyée de ne pas avoir prévenu sa mère, Jonathan Oliver la rassure. Rien de grave. Il lui a simplement conseillé de se concentrer sur la révision de son bac. Cécile répond qu'elle s'y met tout de suite, mais elle va quitter l'appartement. Ce même dimanche, Cécile Vallin est aperçue vers 18h dans Saint-Jean-de-Maurienne. Puis, une amie du lycée, Myriam, assure l'avoir vue marcher le long de la route qui conduit au chantier de l'autoroute, la départementale 906. Elle portait un t-shirt clair, un pantalon noir. Un de ses professeurs a également reconnu sur le bord de la route cette silhouette sportive, cheveux courts-châtains, à hauteur de Pont-à-Mafré, à environ 5 km de chez elle. Des témoins la décrivent un peu perdu et même en train de pleurer. A 18h45, la silhouette se dissout dans le paysage. Elle s'est envolée comme dans un nuage de fumée. Mais quelqu'un sait où elle est, va raconter son père. L'adolescente, très sportive, avait-elle décidé de faire une longue marche avant de rentrer ? Possible, mais qui a-t-elle pu croiser ? Les gendarmes continuent à s'attarder sur ce tronçon d'environ 1,5 km de la départementale 906. Là où Cécile Vallin a été aperçue vivante pour la dernière fois, le dimanche 8 juin, en début de soirée. Cette route est plutôt passante. Les gendarmes sont à la recherche de témoignages. Deux personnes rapportent les allées et venues suspectes d'une camionnette immatriculée en Haute-Garonne, conduite par un homme d'une trentaine d'années. Pas moins de 300 véhicules correspondant au signalement vont être contrôlés. Les enquêteurs se rendent aussi sur le chantier tout proche de la prolongation de l'autoroute A43. Les ouvriers sont recensés, plusieurs entendus. Leur déclaration n'apporte rien. Une ligne téléphonique spéciale est ouverte pour recueillir les témoignages sans résultat. L'hypothèse de la fugue n'est plus d'actualité. Aucun mouvement bancaire n'a été enregistré sur la carte bancaire de Cécile. Elle l'aurait fatalement utilisé à un moment ou à un autre pour des achats. Sur le répondeur de la maison, sa mère, Maryse Vallin, a laissé ce message. « Cécile, ma chérie, je t'attends et je te fais confiance. Je t'aime, mais la lycéenne ne va jamais appeler. » Vendredi 20 juin 1997, dix jours après la disparition, un gendarme du département du Doubs fait savoir à ses collègues de Savoie que Cécile Vallin ressemble étrangement à une fille figurant sur une photo. Photo saisie dans la voiture d'un individu, cet homme déjà connu de la police s'appelle Jean-Marc Rézère. Il sera 25 ans plus tard condamné à la perpétuité pour la mort de l'étudiante Sophie Letanne. Dans la voiture de Rézère, arrêtée lors d'un banal contrôle routier, on a découvert des liens, du matériel pornographique et une série de photos de femmes dénudées qui semblent dormir. Des amis, a dit Rézère, sans autre précision. Le cliché incriminé est examiné, mais il ne s'agit pas de Cécile Vallin, qui plus est. Le suspect a un alibi pour la soirée du 8 juin. Il était loin de Saint-Jean-de-Maurienne. Il était à Strasbourg, où il a retiré dans la soirée de l'argent un distributeur. Les gendarmes referment cette piste. Ils vont continuer inlassablement à étudier les parcours de criminels sexuels qui auraient transité par la Savoie, à éplucher les témoignages. Il s'intéresse ainsi à celui troublant d'une femme. Après la mort de son mari, elle a découvert sous son lit des dizaines de coupures de presse qui relatent l'enquête Vallin. Le témoignage d'un ecclésiastique qui croit avoir vu Cécile sur un pont est également enregistré, mais toutes ces vérifications ne donnent rien. En 2000, trois ans après la disparition, le père de la disparue embauche un détective privé. Ce dernier recueille un témoignage inédit « Quelqu'un a vu monter la lycéenne dans une Peugeot 205 rouge immatriculée en Italie, un véhicule qui ne sera jamais identifié. » 2003, six ans après la disparition, les gendarmes s'intéressent à l'ancien vicaire épiscopal de Savoie et curé de Saint-Jean-de-Maurienne, l'abbé Pierre Dufour. Il a été arrêté pour des viols sur des paroissiens vulnérables, mais aussi sur des petits garçons. Bien que l'abbé Dufour ne compte que des victimes masculines, « Il est entendu, son emploi du temps examiné, il est mis hors de cause. » Malgré ces pistes qui s'effacent les unes après les autres, le père de Cécile continue inlassablement à remuer ciel et terre pour que les recherches ne cessent pas, que les vérifications continuent. « Ma première conviction a été qu'il fallait aller chercher un homme et une voiture. » « Aujourd'hui, l'important est juste de savoir, et je ne sais pas, tous les scénarios sont possibles », indique Jonathan Oliver au journal Le Parisien. Mais effectivement, ça reste dans le flou, ce départ, il est pour le moins curieux. Et si la lycéenne avait croisé la route d'un tueur en série ? Hypothèse jugée vraisemblable. Juin 2003, le français Michel Fourniret est arrêté en Belgique, près de Ciné, soupçonné d'avoir voulu enlever une petite fille. En l'emportant dans sa camionnette, l'enquête belge va révéler le vrai visage de Fourniret, à savoir celui d'un tueur en série dont on a du mal à comptabiliser le nombre des victimes. Uniquement des filles, parfois très jeunes, les gendarmes de Savoie examinent le dossier de ce criminel. Il apparaît que Michel Fourniret a une nièce qui habite près de Saint-Jean-de-Maurienne. Il lui a parfois rendu visite. Cette femme est interrogée, mais elle certifie ne plus avoir de nouvelles de son oncle Michel. Depuis des années, Michel Fourniret et son épouse Monique Olivier sont questionnés. Ils ne font état d'aucun déplacement en Savoie. Des expertises ADN sont conduites dans la camionnette du tueur. J'avais donné aux enquêteurs quelques cheveux de Cécile, retrouvés sur une brosse dans sa chambre. C'était terrible, se souvient le père de la disparue. Les analyses ADN ne donnent rien. Fourniret n'est pas incriminé, mais cela ne signifie pas qu'il en est exclu. affirme l'avocate du papa, Cathy Richard. Le parcours d'un autre tueur en série, l'allemand Volker Eckert, est examiné. Ce chauffeur routier a longtemps sillonné toute la façade est de la France. Il faisait monter dans sa cabine des femmes. Pour la plupart des prostituées, aucun lien n'est établi avec la disparition de Cécile Vallin. Des pistes restent à explorer, assure maître Cathy Richard. Des années plus tard, elle demandera des vérifications sur le cas d'Yves Châtain en mai 2022. Cet homme avait avoué l'enlèvement et le meurtre, commis 36 ans plus tôt, d'une jeune mère de famille, Marie-Thérèse Bonfanti, en Isère. Plus de dix ans après la disparition, les gendarmes vont revenir là où tout a commencé. Lundi 26 mai 2008, la juge d'Alberville, Hélène Lastera, et de très nombreux gendarmes, arpente une portion fermée de l'autoroute A43, proche de Saint-Jean-de-Maurienne. Le père de Cécile Vallin, Jonathan Oliver, a fait spécialement le déplacement. Les enquêteurs ont décidé de sonder cette partie de l'autoroute qui, à l'époque de la disparition, était encore un vaste chantier. La lycéenne aurait-elle été tuée ici et jetée dans le béton de l'autoroute ? Un géoradar, machine qui permet de sonder le sol et d'en détecter de possibles infractuosités, outil qui n'existait pas à la fin des années 90, a été amené sur place. Les recherches vont durer des heures, mais hélas, sans livrer le moindre indice, la juge d'instruction avait averti la famille que cette opération était sans doute celle de la dernière chance. Elle envisage désormais de refermer le dossier et de prononcer un non-lieu. Le père de la disparue et son avocate proteste. L'enquête est finalement sauvée. Dix ans plus tard, elle sera confiée au policier de l'OCRVP, l'Office central, qui s'occupe notamment des disparitions. Les sept enquêteurs de l'OCRVP chargés du dossier Valin vont s'intéresser aux tout premiers témoins et aux premières heures de la disparition. Des auditions sont programmées, les amis de Cécile sont questionnés, les alibis et les emplois du temps vérifiés. On réentend des témoins, comme cet ami proche de la disparue qui, à l'époque, avait été placé sur écoute par les gendarmes. Il était très actif quand les recherches avaient débuté et cherchaient toujours à s'informer de l'avancée des investigations. Mais aucun suspect ne va apparaître. L'OCRVP va lancer un nouvel appel à témoins, à nouveau, sans effet. Septembre 2022, le procureur d'Alberville accepte le transfert de la procédure Cécile Valin au pôle des affaires non résolues de Nanterre. Une nouvelle équipe de magistrats et d'enquêteurs reprend le dossier à la recherche du détail qui pourrait tout changer. L'avocate du papa de Cécile, Cathy Richard, se réjouit que ce dossier, qu'elle compare à un véritable clou dans le cœur, ne soit pas clos. Dans un livre publié en 2016, Jonathan Oliver, le père de Cécile, lui a dressé ces quelques mots. « Plus le temps passe, moins il reste de traces de toi. » Cécile n'a pas disparu tout seul. Donc, il y a au moins une personne qui est responsable de sa disparition, qui sait ce qui s'est passé. Et il faut que cette personne parle. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard, sur RTL. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? C'est intolérable, croyez-moi. Eh, le sourire, tu penses qu'il va le garder longtemps ? Au moins trois mois. Allez, hop ! Préparez-vous à garder le sourire. Pendant les portes ouvertes Volkswagen du 13 au 16 octobre, profitez de trois mois de loyers offerts sur la Golf. LLD 37 mois, premier loyer 3000 euros, puis 33 loyers de 329 euros, si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules, conditions sur volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Une croix rouge inscrite sur un platane à la sortie de la ville. C'est ainsi que les gendarmes ont matérialisé l'endroit où l'on a vu Cécile pour la dernière fois. Depuis, plus rien, pas le moindre indice, pas la moindre piste. Bonjour, c'était au printemps 1997. Cécile Vallin, 17 ans, s'apprêtait à passer son bac en une poignée de minutes. Elle a disparu le long d'une route de Savoie, sans laisser derrière elle la moindre trace. Le plus petit indice qui aurait pu permettre de savoir ce qui s'est passé. Les enquêteurs ne vont cesser de s'interroger sur les raisons de sa disparition. Un accident ? Un suicide ? Un enlèvement ? Un meurtre ? Toutes les hypothèses vont tour à tour prendre forme. Des silhouettes de criminels sexuels et de tueurs en série vont se dessiner dans ce paysage de montagne. Comme le sinistre Michel Fourniret, qui aurait pu passer dans le coin à bord de sa camionnette. Sans résultat, par miracle, et grâce à la persévérance du père de la disparue et de son avocate, ce dossier ne va jamais être refermé. Il est aujourd'hui entre les mains des juges du pôle des Colquays. Mais pourquoi un si long silence et quel est le fil qui mène à la vérité ? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur la disparition de Cécile Vallin, 17 ans, évaporée au printemps 1997 alors qu'elle marchait le long d'une route passante de Savoie. Impossible de savoir ce que faisait l'adolescente à cet endroit et qui, elle, a croisé. Une fugue, un accident ou une mauvaise rencontre ? Lundi 9 juin 1997, au matin, les gendarmes de Saint-Jean-de-Maurienne sont à pied d'œuvre dans un appartement de fonction dans un immeuble du lycée Paul-Héroux. Ils visitent plus particulièrement une pièce du logement, dans la chambre qu'occupe Cécile Vallin, une lycéenne de 17 ans. Elle vit ici avec sa mère, son beau-père et ses deux frères. Elle a passé seule le week-end, le reste de la famille était partie dans le midi pour une fête de baptême. Elle n'avait pas voulu les accompagner car elle avait son bac à réviser. Quand la famille est rentrée, la veille, autour de minuit, Cécile était absente, sa chambre n'était pas du tout en désordre, ses cahiers étaient ouverts, son portefeuille et son argent de poche étaient là, manquaient toutefois sa carte bancaire, sa carte d'identité et son autorisation de sortir du territoire, l'adolescente étant encore mineure. Sa mère, Maryse Vallin, a aussitôt passé des coups de fil. À droite, à gauche, elle a appelé une amie enseignante qui héberge Jérémy, le petit ami de Cécile. Elle n'a trouvé sa fille nulle part. Maryse Vallin a fini par alerter les gendarmes, ces derniers n'écartent pas une fugue, mais ils sont loin d'en être convaincus. Car Cécile est une fille sérieuse, entourée d'amis, proche de sa famille. Elle a réussi son bac blanc et rêvait de devenir prof de gym, très lié à son père, Jonathan Oliver, un britannique qui vit en Normandie. Ce lundi, quand j'ai appelé pour avoir des nouvelles de Cécile et que Maryse m'a répondu que la maison était pleine de gendarmes, « Je me suis effondré », va raconter Jérémy Oliver à Lops. Quatre jours de fouilles, de battues, la rivière L'Arc, un bassin et des étangs sondés en vain. 13 juin, le procureur d'Alberville ouvre une enquête pour enlèvement de mineurs. Le juge d'instruction Serge Beugnon et les gendarmes s'attachent à reconstituer le week-end et les dernières heures de la disparue. Ils savent que le samedi après-midi, elle a invité quatre copains de lycée, Sébastien, Karim, Mathias, Benoît, à la rejoindre au lycée pour s'amuser sur le mur d'escalade. Cécile et les garçons ont ensuite rejoint l'appartement. Ils y ont passé la soirée, ils ont mangé, bu quelques bières et regardé le film Phénomène avec John Travolta. L'adolescente n'avait pas demandé l'autorisation à sa mère pour cette soirée qui s'est terminée à 3h du matin. Ce dimanche, 10h45, Cécile appelle sa grande sœur, Chloé, mais celle-ci est absente. Elle laisse un message banal sur le répondeur. À 16h45, elle joint Sandrine, sa meilleure copine. Elle lui raconte sa soirée. Elle lui dit que Jérémy, son petit ami, n'était pas là et qu'elle a flirté avec un autre garçon de la bande. Elle culpabilise un petit peu, mais elle n'est pas effondrée. À 17h18, elle téléphone à son père en Normandie. 6 minutes et 12 secondes de conversation. Elle évoque la soirée dans l'appartement, avouant qu'elle est ennuyée de ne pas avoir prévenu sa mère. Jonathan Oliver la rassure. Rien de grave. Il lui a simplement conseillé de se concentrer sur la révision de son bac. Cécile répond qu'elle s'y met tout de suite, mais elle va quitter l'appartement. Ce même dimanche, Cécile Vallin est aperçue vers 18h dans Saint-Jean-de-Maurienne, puis une amie du lycée, Myriam, assure l'avoir vue marcher le long de la route qui conduit au chantier de l'autoroute, la départementale 906. Elle portait un t-shirt clair, un pantalon noir. Un de ses professeurs a également reconnu sur le bord de la route cette silhouette sportive, cheveux courts-châtains, à hauteur de Pont-à-Maffré, à environ 5 km de chez elle. Des témoins la décrivent un peu perdu et même en train de pleurer. A 18h45, la silhouette se dissout dans le paysage. Elle s'est envolée comme dans un nuage de fumée, mais quelqu'un sait où elle est, va raconter son père. Et voilà donc pour les premières heures de cette disparition, où, comme on voudra, les dernières où Cécile a été vue vivante à Saint-Jean-de-Maurienne, on va voir quelles pistes possibles vont apparaître, et quels personnages, parfois très sombres, vont surgir dans ce décor. Nous sommes là, en juin 1997, dans cette petite ville tranquille de Savoie. Bonjour Cathy Richard. Bonjour Jean-Alphonse. Merci infiniment d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime et d'être dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Sergi Pontoise, et vous êtes dans cette affaire avocate de Jonathan Oliver. On l'a entendu, le père de Cécile Vallin, qui se bat comme vous d'ailleurs pour essayer de toucher à la vérité. Et vous êtes l'avocate, j'ai envie de dire, historique dans cette affaire. Vous la connaissez très bien, et vous la suivez avec passion depuis le début, ou presque. Alors, tout de suite, Cathy Richard, les gendarmes ne prennent pas vraiment l'affaire à la légère. Parfois, on se dit, dans les enquêtes, on se dit, c'est une fugue, évidemment, elle va réapparaître, repasser dans trois jours, et puis on en reparlera. Là, ce n'est pas du tout l'état d'esprit des gendarmes. Non, c'est vrai que, tout de suite, on sait que quelque chose de grave s'est passé, et immédiatement, il y a des recherches débattues, des chiens, des hélicoptères, enfin, un hélicoptère. Donc, on voit que, tout de suite, la disparition de Cécile est prise au sérieux. Et quand je dis tout de suite, ce n'est pas à minuit, c'est quand même le lendemain matin. Mais oui, ça va très vite. Oui, ça va... Non, mais, alors, si vous voulez, il y a deux choses. Au regard d'une enquête classique, ça va très vite. Au regard d'une, entre guillemets, disparition de mineur de 17 ans, ça va très vite. Parce que c'est vrai qu'on a pour habitude de répondre aux parents d'enfants de 17 ans, « Ah, mais c'est une fugue, mais attendez, elle va revenir, elle a un petit copain. » Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'à ce regard-là, ça a été très vite, en tout cas, immédiatement, sa disparition a été prise au sérieux. Tous les voyants étaient allumés pour qu'on prenne la disparition au sérieux. C'est-à-dire que Cécile était une gamine sportive. Saine, bonne élève. Qui aime sa famille. Qui aime sa famille, qui communique, qui était une transparence parfaite. Elle avait des projets, comme vous l'avez dit, elle avait eu des bonnes notes au Bac Blanc. Elle a raccroché avec son père en disant « Je m'y remets, je m'y remets. » Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'elle lui dit « Je m'y remets », on la voit sur la route, marchant sur une route, qui n'est pas une route de promenade. On ne peut pas dire qu'elle a été faire un tour pour prendre l'air. Non, c'est une route très passante, cette route. Il y a beaucoup de voitures. J'y suis allée, notamment. J'ai voulu voir, j'y suis allée. Parce que c'est un clou dans mon cœur, cette affaire. Ça fait effectivement... Cécile a disparu depuis 26 ans. 26 ans. Et moi, ça fait plus de 20 ans, 21 ans, que je suis aux côtés de Jonathan et aux côtés de Chloé. Et il faut dire une chose, jamais j'aurais pu imaginer, en ouvrant ce dossier en 2000, que je serais toujours là, aujourd'hui. Je disais, il faut que je sache. Et je disais, je veux savoir avant de prendre ma retraite. Je veux savoir avant de mourir. Cécile, j'y pense beaucoup. Elle me hante, moins que, bien évidemment, elle hante son papa. Et Cathy Richard, je vous propose d'écouter ce que nous disait sur RTL. Jonathan Oliver, c'est le papa, évidemment, de Cécile Vallin. C'était en 2022, sur ce qu'il a ressenti quand elle a disparu. C'est vrai que, tout de suite, j'ai eu un très mauvais pressentiment. Je craignais le pire, puisque Cécile, elle n'était pas rebelle ni déprimée. Il n'y a aucun précédent pour une telle action. Il était impensable que moi ou sa mère, ou sa famille, ou ses amis, ne sachent pas où elle se trouve. La fugue, non, je n'y croyais absolument pas. La fugue, il n'y croyait pas, le papa, évidemment. Peu de monde y croit, y compris les gendarmes. On vient de le dire. Cathy Richard, alors il y a cette soirée, la dernière soirée, où elle est vue vivante, en tout cas, où elle est vue avec des amis, etc. C'est le samedi soir. On a le sentiment qu'elle est un peu embarrassée après cette soirée. Le lendemain, quand elle parle au téléphone, il n'y a rien de grave. Oui, forcément. Elle n'a pas demandé l'autorisation. On va dire, c'est à la turlupine. Pas de quoi prendre la fuite. Pas de quoi s'enfuir. Effectivement, elle a fait venir des copains à la maison. Ce n'était pas non plus une grande riboule dingue. Ils étaient quelques-uns. Il n'y a pas eu de dégâts dans la maison. Franchement, c'est normal. Mais ce qui montre que c'était une fille bien, c'est que ça la contrarie un peu. Il y a cette histoire de flirt aussi. C'est-à-dire qu'elle a un petit copain. Elle fait une petite entorse au contrat avec son petit copain. Elle le flirte avec un autre garçon. Est-ce qu'il est vrai que cet autre garçon, il est repassé le lendemain, la voir le dimanche ? Est-ce qu'on le sait ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, il y a tout un... On est à Saint-Jean-de-Maurienne. Je veux dire, on n'est pas en région parisienne. Ces bandes de jeunes, entre guillemets, ils se connaissent tous entre eux. Ils sont très proches les uns des autres. Ils se connaissent tous entre eux. Après, il y en avait un qui avait... emprunté un disque. Il fallait qu'elle rende le disque. Enfin, vous voyez, c'était... Voilà. Et puis, c'est vrai aussi qu'ils avaient en commun, la plupart du temps, cette passion de l'escalade, ce mur d'escalade où on a pu penser qu'elle aurait pu se rendre parce que ça pouvait être... Oui, parce que sur la route, il y a un bout. Il y a une... Via Ferrata. Via Ferrata, c'est ça. Et puis, c'est la route là où ils vont grimper. Mais elle n'avait pas pris ses chaussons d'escalade. Donc, voilà. En réalité, on peut pas... On n'a pas d'idée. Alors, après, on a eu des tuyaux, des tuyaux percés, des bons tuyaux, c'est-à-dire effectivement, il y a des gens qui nous disent on l'a vu à tel endroit, à tel endroit. Alors, il y a des gens dont on sait que c'est vrai. Est-ce que c'est crédible ou pas, ces témoignages ? C'est important parce que c'est la dernière fois qu'on la voit, Cécile. Il y a des gens, on sait que ça colle. D'abord, parce qu'il y a des gens qui l'ont vu, qui la connaissent. D'accord ? Ensuite, parce qu'il y a des gens qui l'ont vu à des heures et à des moments où effectivement, c'est compatible. Bon, après, je ne vous cache pas que dans 26 années de dossier, il y a des gens qui l'ont vu en Égypte, il y a des gens qui l'ont vu... Voilà, on l'a vu un peu partout. Mais, on a tout vérifié. Attention, les juges d'instruction qui se sont succédés dans cette affaire ont tout vérifié. L'adolescente très sportive avait-elle décidé de faire une longue marche avant de rentrer ? Possible. Mais qui a-t-elle pu croiser ? Les gendarmes continuent à s'attarder sur ce tronçon d'environ 1,5 km de la départementale 906, là où Cécile Vallin a été aperçue vivante pour la dernière fois le dimanche 8 juin en début de soirée. Cette route est plutôt passante. Les gendarmes sont à la recherche de témoignages. Deux personnes rapportent les allées et venues suspectes d'une camionnette immatriculée en Haute-Garonne conduite par un homme d'une trentaine d'années. Pas moins de 300 véhicules correspondant au signalement vont être contrôlés. Les enquêteurs se rendent aussi sur le chantier tout proche de la prolongation de l'autoroute A43. Les ouvriers sont recensés, plusieurs entendus. Leur déclaration n'apporte rien. Une ligne téléphonique spéciale est ouverte pour recueillir les témoignages sans résultat. L'hypothèse de la fugue n'est plus d'actualité. Si aucun mouvement bancaire n'a été enregistré sur la carte bancaire de Cécile, elle l'aurait fatalement utilisé à un moment ou à un autre pour des achats. Sur le répondeur de la maison, sa mère, Maryse Vallin, a laissé ce message. Cécile, ma chérie, je t'attends et je te fais confiance, je t'aime, mais la lycéenne ne va jamais appeler. Vendredi 20 juin 1997, dix jours après la disparition, un gendarme du département du Doubs fait savoir à ses collègues de Savoie que Cécile Vallin ressemble étrangement à une fille figurant sur une photo. Photo saisie dans la voiture d'un individu, cet homme déjà connu de la police s'appelle Jean-Marc Rézère. Il sera 25 ans plus tard condamné à la perpétuité pour la mort de l'étudiante Sophie Letanne. Dans la voiture de Rézère, arrêtée lors d'un banal contrôle routier, on a découvert des liens du matériel pornographique et une série de photos de femmes dénudées qui semblent dormir. Des amis, a dit Rézère sans autre précision. Le cliché incriminé est examiné mais il ne s'agit pas de Cécile Vallin qui plus est. Le suspect a un alibi pour la soirée du 8 juin. Il était loin de Saint-Jean de Moriane. Il était à Strasbourg où il a retiré dans la soirée de l'argent un distributeur. Les gendarmes referment cette piste. Ils vont continuer. inlassablement à étudier les parcours de criminels sexuels qui auraient transité par la Savoie à éplucher les témoignages. Il s'intéresse ainsi à celui troublant d'une femme après la mort de son mari. Elle a découvert sous son lit des dizaines de coupures de presse qui relatent l'enquête Vallin. Le témoignage d'un ecclésiastique qui croit avoir vu Cécile sur un pont est également enregistré mais toutes ces vérifications ne donnent rien. En 2000, trois ans après la disparition, le père de la disparue embauche un détective privé. Ce dernier recueille un témoignage inédit « Quelqu'un a vu monter la lycéenne dans une Peugeot 205 rouge immatriculée en Italie, un véhicule qui ne sera jamais identifié. » 2003, six ans après la disparition, les gendarmes s'intéressent à l'ancien vicaire épiscopal de Savoie et curé de Saint-Jean-de-Maurienne, l'abbé Pierre Dufour. Il a été arrêté pour des viols sur des paroissiens vulnérables mais aussi sur des petits garçons. Bien que l'abbé Dufour ne compte que des victimes masculines, il est entendu, son emploi du temps examiné, il est mis hors de cause. Malgré ces pistes qui s'effacent les unes après les autres, le père de Cécile continue inlassablement à remuer ciel et terre pour que les recherches ne cessent pas, que les vérifications continuent. Ma première conviction a été qu'il fallait aller chercher un homme et une voiture. Aujourd'hui, l'important est juste de savoir et je ne sais pas « Tous les scénarios sont possibles » indique Jonathan Oliver au journal Le Parisien. Rien, le silence, le néant, c'est effectivement le constat que fait le papa de Cécile mais aussi les gendarmes qui ont pourtant multiplié les vérifications et qui pensent désormais comme le papa. « Tous les scénarios sont possibles » On va voir dans les chapitres suivants que des tueurs en série vont se profiler dans le dossier et que les recherches sur un bout d'autoroute vont être très spectaculaires mais ce sera pour la suite de l'heure du crime. Revenons à l'enquête avec vous, Cathy Richard, vous êtes aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, vous êtes avocate au barreau de Sergi Pontoise et vous êtes dans cette affaire depuis une vingtaine d'années. L'avocate de Jonathan Oliver, le père de Cécile Vallin qui recherche sa fille et vous la recherchez avec lui. On a une seule certitude finalement, là on est là deux ans, trois ans après les faits, une seule certitude, ce n'est pas une fugue. Donc, on est vraiment dans quelque chose de criminel. vous pensez qu'on l'a enlevé sur ce tronçon de route qui fait un kilomètre et demi, Cécile ? On l'a enlevé ou elle a rencontré quelqu'un qu'elle connaît ou elle avait rendez-vous avec quelqu'un qu'elle connaît ou voilà. Vous avez commencé tout à l'heure en disant que toutes les hypothèses vont prendre forme. Et le seul papa le dit aussi. Moi, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, pour moi, toutes les hypothèses ont toujours forme. C'est-à-dire que vraiment, du plus profond, je n'ai aucune certitude. Au fond de moi, tout est possible. Alors, ce dossier, il compte des centaines. Alors, on a des milliers de pages bien évidemment, mais quand je dis des centaines, on a des véhicules. Alors, on a des centaines de pages de véhicules fourgons blancs. Qui ont été vérifiés. Ensuite, on a des centaines de pages de véhicules rouges. À chaque fois, tout est vérifié. On fait le tour de tout. L'abbé du four. L'abbé du four, on s'est dit, finalement, quand même... L'abbé du four, c'est le pédophile. Alors, pédophile, oui, il n'était pas exclusivement pédophile. Il aimait bien les petits garçons. Voilà, il aimait bien les petits garçons et les hommes puisque l'abbé du four, a finalement été condamné par la cour d'assises pour des viols sur des adultes, des hommes adultes des SDF. Et donc, notamment, dans son mode opératoire, l'abbé du four, il recueillait parfois des hommes sur le bord des routes qui pouvaient faire du stop ou autre. Et puis, après, il profitait de leur fragilité puisque c'était souvent des hommes fragiles ou SDF, etc. Et, bon, comme on avait cette histoire de bord de route que Cécile, magnifique fille, mais avec les cheveux courts, donc peut-être qu'ils pouvaient éventuellement avoir un petit côté androgyne. Bon, pourquoi pas ? On a évoqué ça. Il faut savoir aussi qu'on n'est pas loin de la frontière italienne, qu'on l'a vue, là où on l'a vue, elle n'était pas loin de ce chantier d'autoroute. Donc, j'ai entendu parler qu'on en reparlera tout à l'heure. Donc, j'ai entendu dire qu'on en reparlera tout à l'heure. On y reviendra tout à l'heure. Bien sûr. On sait, donc, si vous voulez, le problème, c'est ça aussi. C'est quand même qu'on est dans un endroit où les reliefs sont compliqués et aussi les frontières ne sont pas loin. C'est pas simple. C'est vrai, mais alors, il y a quelque chose d'étonnant dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de monde à l'endroit où elle disparaît. Cette route, on l'a dit. On est en plein jour ? On est en plein jour. On est au mois de juin, donc effectivement, la journée, les jours sont longs. Il y a beaucoup de voitures qui passent, on l'a dit. Il y a ce chantier. Alors là, on est en week-end, évidemment, le chantier doit être à moitié à l'arrêt. Mais enfin, il y a beaucoup de monde qui circule et qui se rend dans ce coin. C'est étonnant qu'effectivement, il n'y ait pas de témoignage qui puisse dire de l'avoir vu monter dans une voiture, etc. Ça, personne n'a vu monter. Voilà, on a des gens qui l'ont vu, ont pensé l'avoir, sont certains de l'avoir vu le long de cette route jusqu'à Pont-à-Maffray. Mais en revanche, monter dans une voiture, ça, non. Mais vous voyez, on parle beaucoup de Lina en ce moment, mais c'est vrai que la petite Lina qui a disparu, on a des choses dans le dossier de Lina qu'on n'avait pas et qu'on n'aura jamais pour Cécile. C'est la téléphonie, c'est les vidéosurveillances d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas. Même Cécile, on sait qu'a priori, elle n'est passée pas loin de la gare. Aujourd'hui, autour de toutes les gares, on a des caméras de vidéosurveillance, on aurait pu avoir la certitude, on pourrait savoir à quelle heure elle est passée, comment, etc. Mais quand même, quand tout à l'heure, vous disiez sur 1,5 km, c'est ça. Lina, 900 mètres, et elle se volatilise. Comme bien, elle se volatilise. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème, c'est qu'on n'a pas de scène de crime. Vous savez, on peut ressortir des dossiers aujourd'hui parce qu'on avait fait des scellés, etc. Là, on n'a rien, on n'a pas de scellés. On a pu récupérer l'ADN de Cécile avec sa brosse à cheveux, sa brosse à dents, etc. Et puis, c'est celui de ses parents. Mais on n'a rien qu'on puisse faire progresser aujourd'hui. Il n'y a pas de téléphonie, ça c'est important de souligner. Parce qu'à l'époque, évidemment, il y a quelques portables, mais ils sont balbutiants et elle n'a pas de portable. Bien sûr qu'elle n'a pas de portable. Elle n'a pas de portable. On est en 1997. Donc la téléphonie, ce n'est pas du tout. Aujourd'hui, tout le monde a un portable. C'est-à-dire, on est tous pucés avec notre portable. Alors juste, encore un petit mot, parce que moi, je suis obsédé par cet épisode. Elle quitte son appartement, Cécile, elle a promis qu'elle révisait son bac, elle ne va pas le réviser puisqu'elle va sortir. A priori, elle n'est pas sortie sous la contrainte, l'appartement n'est pas bousculé, on n'a pas entendu de cris, etc. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle est partie de l'appartement avec quelqu'un ? On peut tout imaginer. Qu'elle a suivi quelqu'un, quelqu'un qui sonne à la porte et qui lui dit viens, viens voir, etc. Jean-Alphonse, on peut tout imaginer. La seule chose, c'est que les gens qui l'ont vu, l'ont vu seul. Quand même. Voilà. Donc est-ce qu'elle est sortie avec quelqu'un ? Est-ce qu'elle est sortie à la demande de quelqu'un ? C'est pareil. Téléphonie, elle n'a pas de téléphone portable, mais notamment, on a fait la téléphonie de l'appartement. La ligne téléphonique de l'appartement. Elle n'a pas reçu d'appel juste avant. C'est ça. Elle a passé des appels elle-même. Elle a passé des appels et elle ne reçoit pas d'appel. Il y a Chloé pour laquelle c'est terrible qu'elle ait décroché. Pour elle, c'est une culpabilité à vie. Sa sœur, bien sûr. Sa sœur. Mais effectivement, ça reste dans le flou. Ce départ, il est pour le moins curieux. Et si la lycéenne avait croisé la route d'un tueur en série ? Hypothèse jugée vraisemblable. Non, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ? C'est intolérable, croyez-moi. Hé, le sourire, tu penses qu'elle va le garder longtemps ? Au moins trois mois. Allez, hop ! Préparez-vous à garder le sourire. Pendant les portes ouvertes Volkswagen du 13 au 16 octobre, profitez de trois mois de loyer offert sur la Golf. LLD 37 mois, premier loyer 3000 euros, puis 33 loyers de 329 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules, conditions sur volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Juin 2003, le français Michel Fourniret est arrêté en Belgique près de Ciné, soupçonné d'avoir voulu enlever une petite fille en l'emportant dans sa camionnette. L'enquête belge va révéler le vrai visage de Fourniret, à savoir celui d'un tueur en série dont on a du mal à comptabiliser le nombre des victimes. Uniquement des filles, parfois très jeunes. Les gendarmes de Savoie examinent le dossier de ce criminel. Il apparaît que Michel Fourniret a une nièce qui habite près de Saint-Jean-de-Maurienne. Il lui a parfois rendu visite. Cette femme est interrogée mais elle certifie ne plus avoir de nouvelles de son oncle Michel. Depuis des années, Michel Fourniret et son épouse Monique Olivier sont questionnés. Ils ne font état d'aucun déplacement en Savoie. Des expertises ADN sont conduites dans la camionnette du tueur. J'avais donné aux enquêteurs quelques cheveux de Cécile retrouvés sur une brosse dans sa chambre. C'était terrible, se souvient le père de la disparue. Les analyses ADN ne donnent rien. Fourniret n'est pas incriminé mais cela ne signifie pas qu'il en est exclu, affirme l'avocate du papa, Cathy Richard. Le parcours d'un autre tueur en série, l'allemand Volker Eckert est examiné. Ce chauffeur routier a longtemps sillonné toute la façade est de la France. Il faisait monter dans sa cabine des femmes pour la plupart des prostituées. Aucun lien n'est établi avec la disparition de Cécile Vallin. Des pistes restent à explorer, assure maître Cathy Richard. Des années plus tard, elle demandera des vérifications sur le cas d'Yves Châtain. En mai 2022, cet homme avait avoué l'enlèvement et le meurtre commis 36 ans plus tôt d'une jeune mère de famille, Marie-Thérèse Bonfanti en Isère. Et Cathy Richard, elle est avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, le studio RTL de l'heure du crime, avocate au barreau de Sergi Pontoise et évidemment, je l'ai dit, avocate de Jonathan Oliver, c'est le papa de Cécile Vallin. Alors Cathy Richard, les enquêteurs ont a priori balayé la piste fournirée, analyse ADN qui donne rien, témoignage qui donne rien, mais vous, vous continuez à dire il n'est pas exclu, on ne peut pas le sortir totalement du dossier. Oui, en fait, il y a une différence entre ne pas accrocher quelqu'un et l'innocenté. Voilà. Donc, clairement, concernant fournirée, on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire. c'est-à-dire qu'effectivement, l'ADN de Cécile a été comparé aux ADN qui ont été retrouvés sur le matelas, dans les staffettes, et là, ça n'a pas matché. D'accord ? Mais, bon, il n'est pas innocenté. Voilà. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce qui me fait dire ça, alors, ce qui me fait dire ça, c'est, par exemple, leur mode opératoire. C'est-à-dire que quand on sait qu'il y a un moment où Monique Olivier était devant et qu'il demandait à une jeune fille, enfin, où elle était derrière, il demandait à une jeune fille de l'aider. Oui, c'est ça. Je vais chercher un médecin. Voilà, c'est ça. Je vais chercher un médecin. C'est-à-dire que là, sur ce mode opératoire, oui, c'est ça. En fait, elle conduisait, elle déposait, s'il voyait quelqu'un, elle déposait d'abord fournirait. Elle faisait du stop, elle le reprenait. Voilà, elle le reprenait une fois que la jeune fille était devant, lui derrière, etc. Et ça, voilà, si Cécile avait été enlevée par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, je pense que ça aurait pu être quelque chose qui l'accroche, c'est-à-dire une demande d'aide. Oui, ça, Cécile, elle aurait pu accepter d'aider quelqu'un. Donc, voilà. Et puis, pour moi, voilà, il n'y a rien qui l'innocente. Il n'y a rien qui l'innocente formellement. Et Dieu merci des gens capables de faire disparaître des jeunes filles. Il y en a trop, mais pas tant que ça. Donc, voilà. Oui, la liste, elle n'est pas interminable. Elle n'est pas si longue, heureusement. On est d'accord. Juste, écoutez ce que nous disait Jonathan Oliver, c'est votre client, c'est le papa de Cécile Vallin, surtout dans l'émission qu'on avait consacrée à Fournirait, c'était en 2022. Pour moi, les pistes, toutes les grandes pistes étaient extrêmement importantes. Si on prend, par exemple, la piste Fournirait, il n'y a aucune preuve qu'il est responsable de la disparition de Cécile. Simplement, tant qu'on ne connaît pas la vérité sur la disparition de Cécile, Fournirait, resterait un responsable plausible. Il rejoint exactement ce que vous dites, Cathy Richard. Encore un mot sur la piste d'un tueur en série. Les recherches, elles ont été longues, elles ont été appliquées là-dessus. On a vraiment vérifié. Je parlais de Volker Eckert, qui est aussi un camionneur qui se promenait beaucoup dans la région. On sait que Fournirait, il venait en Savoie et dans ce coin. Est-ce que ça a vraiment été... Est-ce qu'on les connaît vraiment tous, les tueurs en série ? C'est ça le problème. Cécile, on est dans un dossier de disparition. La disparition, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Cécile était mineure au moment de sa disparition, ce qui change un peu la donne, quand même. Mais la disparition, c'est à peu près ce qui existe de pire. C'est-à-dire que vraiment, on n'a pas d'explication. C'est pour ça que quand j'entendais tout à l'heure Jonathan dire chaque jour qui passe, c'est l'horreur, parce que le questionnement, il est... Il vous foille, il vous torture tout le temps, tout le temps, tout le temps. Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ? Moi qui assiste les partis civils dans des dossiers criminels, quels qu'ils soient, ce qui fait le plus mal, à part l'absence, bien sûr, c'est la question. C'est de se poser des questions. C'est ça qui torture. D'ailleurs, on appelle ça la question, la torture. Plus de 10 ans après la disparition, les gendarmes vont revenir là où tout a commencé. Lundi 26 mai 2008, la juge d'Alberville, Hélène Lastera, et de très nombreux gendarmes, arpent une portion fermée de l'autoroute A43, proche de Saint-Jean-de-Maurienne. Le père de Cécile Vallin, Jonathan Oliver, a fait spécialement le déplacement. Les enquêteurs ont décidé de sonder cette partie de l'autoroute qui, à l'époque de la disparition, était encore un vaste chantier. La lycéenne aurait-elle été tuée ici et jetée dans le béton de l'autoroute ? Un géoradar, machine qui permet de sonder le sol et d'en détecter de possibles infractuosités, outil qui n'existait pas à la fin des années 90, a été amené sur place. Les recherches vont durer des heures, mais hélas, sans livrer le moindre indice, la juge d'instruction avait averti la famille que cette opération était sans doute celle de la dernière chance. Elle envisage désormais de refermer le dossier et de prononcer un non-lieu. Le père de la disparue et son avocate proteste. L'enquête est finalement sauvée. Dix ans plus tard, elle sera confiée aux policiers de l'OCRVP, l'Office central, qui s'occupe notamment des disparitions. Les sept enquêteurs de l'OCRVP chargés du dossier Vallin vont s'intéresser aux tout premiers témoins et aux premières heures de la disparition. Des auditions sont programmées, les amis de Cécile ils sont questionnés, les alibis et les emplois du temps vérifiés. On réentend des témoins comme cet ami proche de la disparue qui à l'époque avait été placé sur écoute par les gendarmes. Il était très actif quand les recherches avaient débuté et cherchait toujours à s'informer de l'avancée des investigations. Mais aucun suspect ne va apparaître. Et dans cette heure du crime on retrouve Maître Cathy Richard avocate de Jonathan Oliver le papa de Cécile Vallin Maître Cathy Richard on revient vraiment aux premières heures de cette disparition c'est-à-dire quand on voit Cécile sur cette route pas très loin de ce tronçon d'autoroute on va rechercher dans les fondations de l'autoroute on va utiliser un géoradar pour ça c'était vraiment l'opération de la dernière chance c'est la juge qui dit ça. Oui en fait le problème dans ces dossiers c'est qu'on parle toujours de fermer les portes et on cherche que quand on a des choses à chercher et quand on n'a plus d'idées d'où chercher et bien on referme le dossier c'est ce qui fait qu'il y a des dossiers où on a bien des morts où on a bien des disparus mais on a des ordonnances de non-lieu parce qu'on estime qu'on a refermé toutes les portes or on sait bien qu'il y a eu un crime mais on ne sait plus quoi chercher et là Hélène Gerhardt nous dit bon moi je vois encore ça à faire mais franchement après je ne vois plus ce qu'on pourra faire donc elle met les moyens et là encore quand Jonathan dit on m'a demandé les cheveux de ma fille pour vérifier si elle n'avait pas son ADN chez Fourniret c'était terrible parce que forcément qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que si on retrouve l'ADN de Cécile dans la voiture de Fourniret elle est morte ce jour-là nous sommes partis avec Jonathan dans le train en sachant que si on la retrouvait c'était qu'elle était morte bien sûr et à ce moment-là il y avait une vraie différence c'est rare ça a été rare mais une vraie différence entre le client et l'avocat c'est que moi je voulais qu'on la retrouve parce que moi je voulais savoir quoi et Jonathan il avait peur de savoir il n'était pas sûr d'avoir envie qu'on la retrouve il n'était pas sûr d'avoir envie qu'on la retrouve même si Jonathan aujourd'hui est lucide Jonathan dit de toute façon je sais je pense qu'elle est morte je le sais même si là encore une affaire comme l'affaire Natacha Campuch vous savez ça fait une espèce de piqûre de ce poison de ce poison Natacha Campuch elle a été séquestrée elle s'est enfuie à chaque fois qu'on entend parler de jeunes filles séquestrées qui s'enfuient c'est une espèce de piqûre d'un espoir d'un espoir qui est aussi un poison mais donc là on était on partait avec cette idée de va-t-on savoir et pour lui là encore ce côté schizophrénique de je veux savoir mais qu'est-ce que ça signifie de savoir aujourd'hui et qu'est-ce que je vais trouver évidemment on n'a pas su on n'a pas su et on ne sait aujourd'hui toujours pas la seule chose qu'on sait c'est que quelque part quelqu'un sait donc l'appel l'appel que je fais tout le temps toujours et qu'il faut refaire en permanence vous avez raison je dis vous savez peut-être quelque chose quelqu'un de votre famille quelqu'un de votre entourage quelqu'un sait peut-être quelque chose il s'est passé quelque chose en ce mois de juin 1997 Cécile a disparu Cécile ne s'est pas évaporée en vérité elle s'est évaporée à nos yeux mais il s'est passé forcément quelque chose et quelque part quelqu'un sait l'auteur de sa disparition quelqu'un qui a fait qu'elle disparaisse quelqu'un qui connaîtrait cet auteur mais c'est vrai que ne rien savoir ne rien avoir c'est je dirais dans l'échelle c'est le pire c'est le pire c'est le pire comme je disais tout à l'heure en fait quand on disait passer quelqu'un à la question ça voulait dire le torturer et bien là on se questionne sur tout sur tout l'OCRVP va lancer un nouvel appel à témoins à nouveau sans effet septembre 2022 le procureur d'Alberville accepte le transfert de la procédure Cécile Vallin au pôle des affaires non résolues de Nanterre une nouvelle équipe de magistrats et d'enquêteurs reprend le dossier à la recherche du détail qui pourrait tout changer l'avocate du papa de Cécile Cathy Richard se réjouit que ce dossier qu'elle compare à un véritable clou dans le cœur ne soit pas clôt dans un livre publié en 2016 Jonathan Oliver le père de Cécile lui a dressé ces quelques mots plus le temps passe moins il reste de traces de toi Cécile n'a pas disparu tout seul donc il y a au moins une personne qui est responsable de sa disparition qui sait ce qui s'est passé et il faut que cette personne parle ça c'est un appel que faisait Jonathan Oliver il y a à peu près un an cet appel il est toujours valable aujourd'hui Cathy Richard vous êtes aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime vous êtes l'avocate de Jonathan Oliver et cette affaire évidemment je le répète c'est important vous la connaissez très bien ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans le dossier un mot tout à l'heure j'ai parlé qu'il y avait eu une menace de non-lieu à un moment donné parce qu'effectivement la juge estimait qu'on était arrivés au bout et qu'on ne pouvait plus faire grand chose vous vous êtes battus avec le papa de Cécile pour vraiment que le dossier reste ouvert j'ai l'impression que ça n'a pas été facile ah non ça n'a pas été facile du tout et d'ailleurs cette juge là n'était pas la première à vouloir clore le dossier parce que déjà on nous avait déjà dit avant une juge avant avait dit j'ai fait le tour à un juge ensuite parce qu'il y en a eu plusieurs juges qui se sont succédés et puis souvent on nous a dit écoutez là vraiment on ne sait pas quoi faire et c'était à nous de dire mais non 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 et alors on nous disait mais il ne faut pas non plus trouver des idées de recherche pour le plaisir de chercher parce que et à chaque fois on s'est dit il y a forcément quelque chose qu'on n'a pas vu il y a forcément quelque chose à faire vous parliez tout à l'heure du livre de Jonathan quand Jonathan écrit son livre ça a été une des raisons qui m'ont fait dire au juge de l'époque s'il vous plaît ne fermez pas c'était le juge Bruyneau qui restait longtemps Albertville et longtemps en charge de ce dossier je lui avais dit ne fermez pas le dossier Jonathan va écrire son livre il va y avoir de la promo autour de ce livre on va reparler de cette affaire s'il vous plaît ne fermez pas le dossier je me souviens aussi d'une fois on m'avait dit on va fermer le dossier je dis non non attendez on va vérifier telle chose il y avait eu alors ça c'était mal tombé parce qu'on devait faire une émission on m'avait proposé une émission sur Cécile et puis j'en parle bien sûr comme l'instruction est en cours bon bah tant qu'une instruction est en cours il y a quand même le secret de l'instruction qui s'impose donc moi je ne parle qu'avec l'autorisation des juges d'instruction donc je vois la juge d'instruction en disant voilà qu'est-ce que vous en pensez qu'on fasse ça elle me dit attendez parce que là on est sur une histoire quelqu'un qui aurait creusé quelque chose dans son jardin on se demande etc donc non non ne le faites pas alors on attend que ça on vérifie puis bon bah vérification c'est un type qui imaginait qu'il fallait qu'il fasse un abri anti-atomique au fond de son jardin mais il n'y avait pas Cécile dedans voilà et puis malheureusement au moment où c'était vérifié l'émission s'était arrêtée donc il a fallu attendre pour faire mais si vous voulez à chaque fois on a cherché jusqu'au moment où le juge Bruyne-Noël qui était elle au courant de ce dossier depuis de nombreuses années a été remplacé à Albertville est arrivée à Albertville une nouvelle juge ce dossier est tentaculaire il faut bien imaginer qu'il est énorme donc c'était quand même vraiment le moment de dire s'il vous plaît envoyez ce dossier au cold case où là cette cellule enfin ces juges d'instruction ils vont pouvoir s'y consacrer et se concentrer sur ce dossier mais Cathy Richard qu'est-ce qui reste selon vous les pistes prioritaires qu'il faut examiner vous dites tout est ouvert mais ça bon excusez-moi c'est un peu facile Cathy Richard j'aimerais bien que ce soit facile mais selon vous il faut revoir quoi il y a certains témoignages par exemple est-ce que des témoignages ont attiré votre attention vous avec votre oeil aiguisé d'avocate non pas plus que d'autres d'accord pas plus que d'autres pas plus certains que d'autres et clairement il y a des choses toujours à vérifier on remet sur le métier notre ouvrage mais aussi mais aussi on découvre surtout depuis ces dernières années des gens qui ont sévi comme le grêlé par exemple oui c'est ça voyez le grêlé le grêlé il a quand même laissé une lettre en disant qu'il avait rien fait depuis 1997 et effectivement et or on ne connait de lui qu'un dernier dossier je crois en 94 ou 95 et Cécile a disparu en 97 enfin quand même il reste encore des interrogations c'est ce que vous nous dites effectivement il y a ces pistes qui sont très intéressantes je voudrais qu'on termine cette émission avec Jonathan Oliver le papa évidemment de Cécile qui nous a donné son sentiment sur la désignation du Paul Colquais dans cette histoire peut-être peut-être je ne saurais pas ce qui s'est passé ce qui est arrivé avec Cécile mais au moins je n'ai pas cette crainte de la fermeture je n'ai pas la garantie qu'on va trouver mais les conditions sont les meilleures pour retrouver ce qu'elle est devenue et on salue évidemment Jonathan Oliver dans cette affaire merci beaucoup Cathy Richard d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission rédaction en chef Justine Vigneault préparation Marie Bossard et Priscille de Guéfier réalisation Jonathan Griveaux réalisation Jonathan Griveaux réalisation Jonathan Griveaux réalisation Jonathan Griveaux réalisation Jonathan Réalisé par Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...